Si est-il une date qu'il attendait avec impatience ? A partir du 1er avril 2020, la vie du prince Harry et de Meghan Markle va prendre un tout nouveau tournant. Et pour cause, le couple ne portera officiellement plus son titre d'Altesse Royale, et va continuer son quotidien au Canada, loin des palais de Kensington et Buckingham. Dans les mois qui suivent, les parents d'Archie comptent désormais se concentrer sur leur famille, comme leur apporte un porte-parole personnel auprès de People. Cette nouvelle vie qui s'offre à eux, le prince Harry et Meghan Markle ne veulent pas qu'elle se trouve au centre de l'attention. Le duc et la duchesse de Sussex préfèreraient que pendant les semaines et les mois à venir, la concentration reste sur la réponse que le monde a apportée au Covid-19, a déclaré le porte-parole selon un communiqué partagé par le palais de Buckingham. Le couple de Tourtro va passer les prochains mois à se concentrer sur sa famille, et va continuer à faire ce qu'ils peuvent, dans la sécurité et dans l'intimité, afin de soutenir et de travailler auprès des engagements qu'il avait déjà, tout en développant leur futur nouvel organisme à but non lucratif, apprend-on. Le bien-être de tous avant tout cette déclaration survient quelques jours après que le prince Harry et Meghan Markle aient cessé d'être actifs sur leur page Instagram officielle Sussex Royal, et qu'il ait quitté les réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Ce qui est le plus important en ce moment, si est-il la santé et le bien-être de tous à travers le monde et trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se sont présentés à la suite de cette pandémie. Même si vous ne nous voyez pas ici, le travail se poursuit, a déclaré le couple en légende de sa dernière publication Instagram, lundi 30 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada